Il est possible de venir changer les paramètres de partage dans différents outils de la suite Google Éducation. Voici un exemple dans Google Documents. Je vais aller visiter Partager qui est en haut à droite. Et en cliquant sur Partager, je vais avoir la liste des gens avec qui j'ai partagé mon document. Je suis la propriétaire. La personne avec qui j'ai partagé avait les droits en édition. Si je veux changer ces droits, je vais venir cliquer et je peux maintenant modifier et mettre cette personne-là en lecture seulement ou en commentaire seulement. D'autres options s'offrent à moi comme d'accorder un accès temporaire qui mettrait une date limite à l'accès au fichier en question. Et je pourrais aussi passer le flambeau à l'autre personne et la rendre propriétaire du document. Ici, par contre, lorsque je vais accepter, je recevrai un message me disant qu'il est impossible de transférer les droits parce qu'il s'agit ici d'une adresse personnelle qui n'est pas à l'intérieur de mon centre de service scolaire. Et c'est donc pourquoi ce n'est pas possible de passer la propriété du document à une autre personne. Par contre, je vais vous montrer ici un exemple dans Google Site. Cette fois-ci, l'icône que je recherche est en haut à droite. Il s'agit d'un petit personnage avec un plus pour les options de partager. Et cette fois-ci, je vois que j'avais partagé le site avec deux autres personnes, dont une personne qui est dans mon centre de service. Ça va donc être possible de venir cliquer et de définir la personne comme propriétaire. Vous remarquerez que j'ai moins d'options dans Google Site. Je peux soit laisser la personne en mode lecture, donc accès seulement aux éléments publiés, ou je mets la personne en mode édition. Ça, c'est pour Google Site. Si je définis cette personne qui est dans mon centre de service scolaire comme propriétaire, un message s'affiche pour m'informer que non seulement le nouveau propriétaire va être informé, mais va pouvoir supprimer mon accès. Ça veut dire que je pourrais tout à coup me retrouver avec plus aucun accès à ce que j'ai partagé. Il faut donc être certain quand on passe le flambeau de ce qu'on veut faire et que la personne va soit continuer de nous donner les droits d'accès ou on passe le flambeau et on ne veut plus être dans les paramètres de partage du tout. Lorsque c'est fait, la personne va être avisée qu'elle est nouvellement propriétaire et les options de pouvoir venir modifier qui a accès et la propriété ne seront plus possibles puisque je ne suis plus la propriétaire du document en question.